Le Seigneur il a mis un mot sur mon cœur, c'est bizarre, c'est bizarre, je ne vais pas dire qu'il n'a pas mis un mot sur mon cœur, mais le Seigneur il m'a parlé pour moi, c'est pour moi là-bas, le Seigneur c'est un mot, c'est pour moi, et puis si c'est pour moi, je pense qu'il peut y avoir des personnes qui sont éventuellement concernées, c'est un mot de Dieu. Merci à Jésus, c'est son œuvre, hein ? Il faut être bien accordé, il faut jouer ensemble, il faut être accordé, surtout moi je ne suis pas un guitariste, mais je sais que je joue des guitaristes, il faut être accordé, et puis s'il y a deux guitaristes et qu'il y a un qui n'est pas accordé ensemble, je ne savais pas grand chose, mais je sais que ça va le faire. Moi je ne suis pas un chanteur, mais quand je vais chanter avec quelqu'un avec une guitare qui n'est pas accordée, ça va être plus dur pour moi. Et bien, actuellement c'est comme ça, il faut être accordé. Parce que si on n'est pas accordé, ça ne marchera pas. Je vous le dis non plus. Je ne fais pas ce qu'il a dit, et puis c'est vrai, parce qu'il avait dit qu'il faisait qu'un cœur, l'armée d'Israël faisait qu'un cœur et qu'une âme. C'est des mots, écoutez, ce matin je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, parce que vous connaissez tout. Vous savez, ce matin j'ai voulu vous dire ce que le Seigneur m'a dit à moi. Amen. Et puis ce qu'il m'a dit à moi, et bien je pense que ce matin il y a des personnes qui sont concernées. C'est même sûr d'ailleurs. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est pas... La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. Et comme on regarde la parole de Dieu, et bien, on voit notre état, on voit notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? La parole de Dieu, ce n'est pas un rétroviseur. Parce que dans un rétroviseur, on voit souvent les autres derrière. Comme on est dans une réunion, des fois on écoute un mot qui est... Ah, Seigneur tel serait là, mais il ne parle pas à tel, c'est à toi ou pas. Parce que ce matin, le Seigneur, il ne parle pas aux absents. Et puis, de mon Dieu, je ne veux pas être dur, vous avez bien compris, ça ne sert à rien. C'est dur, mais je veux dire la vérité de la parole. Et puis surtout ce que Lui, il a mis dans mon cœur, et surtout ce que Lui m'a dit à moi. Oui, de mon Dieu que c'est vrai. Je ne voudrais peut-être pas le dire ce matin, mais c'est pour moi qu'il va parler. C'est dur que c'est vrai. Et puis j'aimerais partager avec vous ce matin. Parce que, écoutez... Lui, il me connaît. Vous, vous ne connaissez pas. Mais ce matin, écoutez... C'est ce que je lui ai dit à lui, moi. Je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas apporter un message, je ne veux pas apporter un beau message, je ne veux pas apporter des beaux mots, je ne veux pas répondre. Je veux reçoire. Vous connaissez moi qui a besoin de reçoire. Et puis, hier, j'étais chez moi, j'attends de prier le Seigneur, et puis je lui ai dit, Seigneur, que ce message que tu as mis sur mon cœur, que ça puisse faire un impact, mais dans ma vie. Je m'excuse, hein. Je voudrais que ça fasse un impact dans ma vie à moi. Vous comprenez ? Parce que moi, j'en ai besoin. De mon Dieu que c'est vrai. Il y a certainement qu'il y a des personnes qui ont besoin ce matin. Le nom du sauveur, vous voyez bien, il est glorifié. On va aller vous lire. Alors, je vais vous lire quelques textes. C'est très simple, hein. Je conserve my team. On lui fait ses messages, il prend un ordinateur, hein. Un ordinateur, c'est pas un ordinateur, mais un imprimant, hein. Regardez-moi l'imprimant, vous voyez, parce que je marque un mot là, je marque un mot là, et je marque un mot là. Alors, je barre, parce que je mets des heures pour écrire. Alors, vous voyez, j'écris, je barre, je crassé. Alors, après, où je me retrouve là-dedans, ce n'est pas facile. Alors, je mets tout ça devant moi. Et puis, avec la grâce de Dieu, ça va bien. Alléluia. Alléluia, hein. Voir à Dieu. Alors, je mets ça dans ça. Et puis, dans la simple piscine de l'Évangile, parce que c'est simple. Vous savez, quand un père, il parle à ses d'enfants, il ne prend pas de grands mots. Moi, j'ai mon Église qui est vers nous. Donc, quand je lui parle, je ne prends pas un langage supérieur. C'est mon fils. Et puis, j'y donne des conseils. J'y donne toujours des bons conseils. J'y comprends pas, vous avez bien compris. Il ne comprend pas toujours. Mais moi, j'ai un petit peu plus vieux que lui. Et puis, j'essaie toujours de lui donner des bons conseils. Dans le futur, vous voudrez nous donner un bon conseil. Je me donne un bon conseil. Vous avez un bon conseil. Et je vous remercie. Je vous laisse faire un impact, on va vous placer. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Allez, allez, allez. Amen. Voilà. Je dis la Bible avec vous. Vous démarrez au début. Vous l'avez écouté des milliards de joies, mais je le répète. Vous vous empriez déjà. Je ne me laisserai pas de le dire pour vous, parce que pour vous, c'est salutaire. Ce matin, je ne dis pas que c'est salé de terre pour rouler, mais on en a besoin. Et on en a tous besoin, de mon Dieu. Je vous promets qu'on en a besoin. Voilà. Et puis, moi, le premier. Voilà, c'est dans l'Apocalypse. Je ne vais pas réfléchir de l'Apocalypse. Je n'ai pas la capacité de le faire, mais je n'ai pas un texte d'Apocalypse. Apocalypse 2.2. Et voilà ce que le Seigneur dit à mon cœur. Regardez. Voilà. Et puis là, je peux marquer mon nom. Il disait ça. Il disait, je connais tes œuvres. Parce que Dieu connaît tout. Dieu sait tout, et il connaît tes œuvres. Il disait, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Et ta paix, c'est l'héros. Ben écoutez, je dis, écoutez, en parlant pour nous, mes œuvres, je les connais, elles ne sont pas bien grandes, mais j'essaye, avec la grâce de Dieu, de faire mon petit travail. J'essaye de faire mon petit travail. J'essaye, écoutez, de faire des œuvres, des œuvres du Seigneur, avec persévérance, parce que ce n'est pas toujours facile. On persévère, on essaye de persévérer, parce que, écoutez, si on écouterait notre chair à nous, si j'écouterais mon moi, bien souvent, je vais essayer de préserver, en réalité, puis j'aurais plus la force d'avancer, puis si j'écouterais mon moi, je ne ferais plus rien. Vous comprenez ? Mais j'ai de la persévérance, moi. Comme toi, je sais que vous aussi, vous avez de la persévérance. Écoutez, on se connaît, je ne connais pas vos vies personnelles, et puis ça ne me regarde pas en plus, mais je vous connais, et je sais que pour la plupart, ceux qui sont là, je connais vos visages, je sais que vous êtes fidèles. Je le sais que vous êtes fidèles. Je sais que vous aimez l'âme de Dieu. Je le sais de mon Dieu que c'est vrai. Et je sais que vous aimez la présence de Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je le sais. Et puis, ce n'était pas ça la reproche que Jésus m'a fait. Regardez, je connais tes œuvres, je connais ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, et que tu épouves ceux qui se disent apôtres, et qu'ils ne le sont pas, en réalité. Tu les as trouvés de l'autre heure, que tu as de la persévérance, et que tu as souvérés à cause de mon nom. Et que... Excusez-moi, je ne crois pas. Écoute, que tu ne t'es point lassé. Hein, c'est mieux, c'est vrai. On a tellement souffert, on a tous souffert. Chacun son niveau, hein. On n'est pas là pour... On a tous souffert, on a tous eu des problèmes. Chacun a ses problèmes dans la vie, hein. Écoutez, et puis on ne s'est pas lassé. Des fois, écoutez, je viens à la Réunion, je suis comme vous. Je suis comme vous. Je viens à la Réunion, des fois, là, je chante des quantiques. Il y a 30 ou 35 km au-dessus, je fais 35 km avec des quantiques, et bien je chante des quantiques tout le long. J'arrive là, je rentre là-dedans, je vois mes frères, ils vont sourire, je suis bien. Je m'assis là, je chante des quantiques avec le serviceur qui chante, celui qui prêche, je suis avec lui, et puis Dieu le bénit. Et puis, ah, quelle bonté, Seigneur ! Mais je vous le dis, hein. Des fois, je fais des 30 km, là. En venant là, et bien en pleurant. Devant Dieu, c'est vrai. Parce que je n'ai plus la force. Vous comprenez ? Parce que des fois, je suis fatigué, la vie me fatigue. Les découragement de la vie me fatigue. Oui, mais je ne me suis pas lassé. Et je viens d'un réunion, là. Je m'assis, je dis, il n'y a personne, personne ne sait rien. Mon cœur, il est meurtri. Et puis, et puis des fois, bien souvent, il faut chanter. C'est un serviceur de Dieu, on chante. Ou il faut prêcher, et puis on prêche la parole. On est meurtri, on a écrit aussi, on est comme vous, hein. Et puis, et puis là, et puis je ne me suis jamais lassé. Fatigué, mais toujours en battant. Vous comprenez ? Toujours en avançant. Avec la grâce de Dieu, des fois, on n'avance pas bien vite, mais on essaye. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce matin, ce n'est pas ces trois proches-là que Jésus voudrait nous faire. Parce qu'il sait qu'on est là. Présent, Seigneur. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, je te connais, je connais ta pièce émérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Même fois qu'on a souffert, pas assez, bien sûr, mais bon, on a quand même souffert à notre niveau, à nous. Et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est marqué comme ça. Souviens-toi. Souviens-toi. Et puis ce matin, écoutez, c'est marqué dans la notation, j'ai écrit une notation, c'est marqué là. Il va dire, cependant, c'est le même texte, mais il va dire ça, cependant, j'ai cependant un griève contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour et tu ne l'aimes plus comme au début. Et puis ce matin, c'est ce que Jésus voudrait nous dire ce matin. Et c'est ce qu'il m'a dit à moi personnellement. Écoutez, je ne suis pas, je ne viens pas de Mars, je ne suis pas un martien. Et puis je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Je ne suis pas le meilleur pour vous. Je ne suis pas le plus mauvais non plus. Je fais mon petit travail comme les frères, comme toi. J'essaye de lire la parole. Pas assez souvent, je la fais. J'essaye de prier le Seigneur. Et puis pas assez souvent, mais j'essaye de le faire. J'essaye d'avoir une communion avec lui. Pas assez souvent, mais je le fais. Et puis pourtant, le Seigneur, il vous reprenait et il me disait, j'ai quelque chose contre toi. C'est ce qu'il me disait. C'est, écoutez, je ne veux pas l'être promis parce que je ne veux plus pas. Et puis là, le Seigneur me disait, j'ai quelque chose contre toi. c'est que tu as abandonné. Et comme on abandonne, notre premier amour, c'est parce qu'on l'a perdu. Parce que comme on perd quelque chose, on l'a perdu, ce n'est pas de notre faute. Ça arrive de perdre quelque chose. Et puis des fois, on perd des... je vous dis, je vous dis, sors devenue. J'ai acheté des boucles d'oreilles à ma compagne pour la noël. J'ai mis mes économies dedans. On l'a été... On l'a été... Je lui dis, « Où elle perd ? » Le Seigneur n'a pas perdu un boucle d'oreille ? Alors, écoute, elle l'a perdu. Je ne vous explique pas. Ça fait des quatre jours que je l'ai acheté. Vous savez ce que j'ai fait ? Je ne voulais même pas reprendre un grain de riz. Un grain de riz dans un pays. Vous n'avez pas le moment pour trouver une grain de riz, vous ? Je ne voulais pas reprendre et je vais retourner quand même. Je l'ai retrouvé. Regardez, il n'y a pas de riz avec l'antin. Je l'ai perdu. Si, écoutez, je vous dis ça, moi. Si je ne l'aurais pas retrouvé, il aurait été vexé. Il m'accompagne aussi, vous comprenez bien. Il aurait été vexé, c'est normal en plus. Mais ce n'était pas de sa voix. Vous comprenez ça ? Elle l'a perdu. Mais là, c'est abandonné, ce n'est pas que tu l'as perdu, c'est que tu prends d'un boucle d'oreille et que tu la jettes. Tu l'as abandonné. Et bien, en réalité, ce que Jésus voudrait dire, c'est que toi, tu as abandonné ton premier amour. Parce que l'amour que Dieu nous donne, on ne peut pas la perdre. Parce que lui, mais c'est nous qui l'abandonnons. Et puis, c'est ce que Jésus voudrait nous dire. Regardez. Il disait ça dans Jérémie. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de toi en réalité quand tu t'es... Écoutez, je dis ça de mon Dieu et je vous parle avec mon cœur ce matin. Écoutez, quand je me suis converti, moi, c'est là que j'étais jeune, spirituel. Quand je me suis... Comme vous, pas plus qu'un autre, mais ce qui me fait penser quand je me suis converti il y a quelques moments, quelques années, on va dire. Eh bien, Seigneur, il disait ça. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, comme tu étais fiancé. En réalité, c'est un petit peu l'amour qu'on a pour notre compagne, notre compagnon, comme on est jeune, comme on fréquente. Voilà, ce n'est pas plus ce que je dis. Ou comme on se marie, on est jeune marié, vous avez vu. On est Seigneur, on est... C'est normal en plus. Et puis avec les années, on dirait que ça se passe. C'est pas ce que le Seigneur voudrait dire là. Je me souviens de ces amours qui avaient pour moi comme tu me suivais au désert, il va dire. Je me souviens de ça. Et puis regardez ce qu'il va dire. C'est dans le livre de Jérémie qu'il continue à dire ça. Et puis il va dire comme tu as changé. Et puis j'ai marqué ça, moi. Je vous le dis pour moi. J'ai rien à cacher. C'est vrai, j'ai changé. De mon Dieu que c'est vrai. Mais écoutez, j'aimerais te poser une question. Sans réponse, tu réponds dans ton cœur. Et toi ? Est-ce que tu as changé ? Est-ce que ton amour a changé ? Est-ce qu'il est écouté ? Vous savez, la Bible, elle revient toujours au même. On pourra la prendre et la sauver dans tous les sens. De mon Dieu, elle reviendra toujours au même. On peut prendre des mots hébreux, des textes latins, des textes chinois, si vous voulez. Ça reviendra toujours au même. On ne peut pas. Le pilier central de la Bible, vous le connaissez ? On le connaît par cœur. On connaît le texte. Mais des fois, on ne connaît pas la portée du texte. On ne peut pas comprendre. C'est Jean 3,16. On connaît ça. C'est le pilier central. Il a dû attendre d'aimer le monde. Il a donné son fils unique. Enfin, quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Et ça, écoutez, les brûles grecs, la paix s'ouvlée, on ne pourra jamais enlever ça. Si vous enlevez ça, c'est ce qui enlève toute la valeur. Vous comprenez ? Et puis, il disait ça tout à l'heure, bonheur. Et puis, ça revient toujours au même. C'est pour ça, Seigneur. Ça reviendra toujours au même. Le premier commandement et le plus grand commandement de la Bible, c'est « Tu aimeras l'éternel pour vous de ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. » Et puis ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui parle. Jésus, c'est la Bible. Il y a un homme qui va lui poser des questions. C'est là ce que Jésus va dire. Il va dire « Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. » Et puis, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'est pas à la hauteur, je crois. Mais Jésus va dire ça. Il va dire « Il y en a un qui, c'est le même identique. » Ça va marquer là-bas dans les commandements. Mais il va dire « Il y en a un, c'est le même. » C'est le même. On pourra enlever celui-là et le même tour. C'est une démo ce que je vais dire. Il dit « Tu aimeras ton prochain ton corps maintenant. » Vous savez, on peut enlever tout, c'est le même mieux que c'est vrai. Mais ça, écoutez, « Tu aimeras ton prochain ton corps maintenant. » Et puis, regardez ce que j'ai marqué là. C'est vrai, moi j'ai changé. Quand j'analyse ma vie, par rapport, je le vois, je parle avec des mots, par rapport à ce zèle que tu avais spirituel, ce zèle rempli d'amour que tu avais, que j'avais un cœur il était comme ça. Je ne parle pas de mon théorie avant rien. Je ne parle pas de mon théorie. J'avais un cœur comme ça. J'ai écouté, je vous dis, c'est pour vous dire comment tu es capable de, comment on l'a reçu Jésus, comment que, comment que, que tu es capable d'agir. Je vous dis ça en entre nous. Voilà. Je parle de ça il y a des années en arrière, on a eu des histoires avec des gens. Ça arrive, malheureusement. je ne suis pas chrétien mais bon, c'est pour rien. Et puis voilà, j'avais une haine pour ces gens-là. Une haine, elle était comme ça. C'est plus gros ce qu'elle a fait à la maison. Et puis voilà, et je me suis converti, j'ai rencontré Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, Jésus il a fait ça, il a pris son amour, hein, dans le Romain 5,5, il a pris son amour et puis de toute façon, Jésus il a rentré dans mon cœur et comme il a rentré dans mon cœur, il a rentré pour son amour avec moi. Et son amour était là. Je me suis baptisé mon amour. Ça, ça, je voulais dire. Je me rappelle de toute même. J'ai été à la convention de l'Agiène, c'est des écoles de la vie à retraite et à l'école. Et là, j'ai dit de recevoir Jésus, j'avais un tuer, elle était courante. Et vous savez, j'ai vu des garçons-là. J'ai vu ces garçons-là, j'ai vu cette histoire avec. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai été, c'est vrai, c'est dur. J'ai été lui parler mais j'avais plus d'amour pour lui que j'ai pour vous. Vous comprenez ? Dieu avait pris ça et puis il avait remplacé. Vous comprenez ? Il avait remplacé cette haine là. Parce que, voilà, je serais quand même compliqué. Il avait enlevé ça là. Et puis à la place de la haine, le contraire de la haine, c'est l'amour. Vous comprenez ? Et puis lui, il avait mis cet amour, il avait installé cet amour dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit je te souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Vous voyez ? Je m'en souviens de ça. Et puis, et puis là, il faisait une reproche et on avait dit comme tu as changé. Et puis regardez, dans Galax 5, regardez ce qui est marqué. Donc tu as changé et puis regardez, alors j'ai marqué ce qui s'est marqué comme ça. Qui c'est qui vous a arrêté ? C'est quoi qui t'a arrêté ? Et j'ai mis un point d'interrogation. Et j'aimerais, j'aimerais te poser une question et puis le Seigneur il m'a posé une question et puis j'aimerais aussi t'a posé à quoi en réalité ? Parce que écoutez, je vous le dis de mon Dieu, j'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, ce n'est pas un miroir. Ce n'est pas un réconiseur, je veux dire. C'est un miroir. Et puis ce matin, écoutez, je ne dis pas que tout le monde est concerné. Il n'y en a pas de moi qui sont concernés. On ne parle pas d'ennemis qui se battent avec les gens, ce n'est pas pas de moi qui sont concernés. qu'il n'est pas un miroir. parce que le secours, il y a du ciel, vous avez bien compris, mais regardez ce que j'ai marqué. C'est quoi alors ? Les soucis de la vie, c'est les soucis de la vie qui m'a arrêté. Et puis j'ai marqué ça, et bien les coups. Parce que dans la vie, on prend des coups. Et puis, écoutez, et puis on reprend des coups. De mon Dieu que c'est vrai. Et puis écoutez, je le dis parce que c'est vrai de mon Dieu. Et puis on en reprend des coups. Et puis c'est comme ça la vie. Et puis on en reprend. Et puis vous savez ce qu'on fait ? comme on prend des coups là, et bien on cherche le secours d'éternel. Et puis on s'approche de Dieu, et bien Dieu nous aide. Vous comprenez ? Et puis on se relève doucement avec sa grâce. Mais des fois dedans là, et bien il y a des cicatrices à l'intérieur. De mon Dieu que c'est vrai. À l'intérieur, il y a des cicatrices. Et puis ça fait mal. Ça fait mal. Et puis des fois, écoutez, et bien comme c'est à l'intérieur, ça fait mal, et bien on l'attend, on l'attend, on l'attend et puis, et puis, et bien Seigneur, on croit que ça va les yeux. Et puis, et puis encore des coups plus loin. Encore des problèmes plus loin, des difficultés. Vous savez, je pensais à ça, Seigneur, moi je ne suis pas lui, loin, loin de lui. Il y a là, très loin de lui. Et puis il disait ça, c'est Job qui disait ça, il disait, j'attendais le bonheur. Et puis nous, on est des chrétiens, on attend le bonheur, pour l'été, mais il dit, c'est le malheur qui est arrivé. Vous comprenez ça ? Il y a un film, je le dis souvent, le film c'est ça. Il dit que la vie, la vie, c'est un enflavre tranquille. Ben c'est pas un enflavre tranquille, je le dis devant Dieu. Et puis, alors qu'est-ce qui t'a arrêté, Tony ? Ben Seigneur, c'est les coups que j'ai pris. Et puis Seigneur, je le dis, c'est que des mots que je veux dire, je ne peux pas le recours, moi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées, ce que je me dis, et puis Seigneur, alors pourquoi toujours moi ? Pourquoi Seigneur, tu es toujours moi ? Et puis des fois, comme je vous l'ai dit, mon Dieu, ça fait mal. Ça fait mal. Alors écoutez, j'ai marqué ça, l'injustice. Parce que des fois, il y a de l'injustice et souvent, on subit l'injustice. Peut-être que tu as subi de l'injustice dans ta vie. Et puis des fois, on n'est pas compris par les autres. Et puis Seigneur, on n'a plus envie de combattre. J'ai marqué ça. On n'a plus envie de combattre. On n'a plus envie. Et puis pourtant, on a la main. Vous comprenez ? Moi, je n'ai pas dit que la tâche. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a un roi au ciel. Ce n'est pas ça, j'ai dit moi. Bien sûr. Ce n'est pas ça. Parce que écoutez, le salut, pour un enfant qui est né de nouveau, je vous le dis, comment il disait Jésus ? Un véritable disciple du Seigneur qui est né de nouveau. Eh bien, le salut, il est acquis. Je vous le dis devant Dieu que le salut, il est parfait. Le salut, il défend, des fois, c'est une façon de parler que je vais le dire devant Dieu. On ne les défend pas que le Seigneur le doute. Je ne suis pas là, mais non, le salut, c'est Dieu acquis, ça n'est pas de moi, ça. Ce n'est pas quand je suis fort que je suis au ciel et quand je suis fête que je suis au ciel, ce n'est pas ça. Le salut, c'est quelque chose de vrai. Jésus nous purifie de nous pécher. C'est ça. Écoutez, le diable, que le diable ne vient pas vous faire croûter sur votre salut parce que lui, il s'enrôle, il vient vous faire croûter, mais ça, c'est quelque chose de sûr, vous avez compris ? Mais là, ce que je vous parle, et puis la reproche que je lui suis tout fait, c'est comme tu as changé. Tu n'as pas changé dans ta vie ? Est-ce que tu n'as pas changé ? Tu n'as pas changé ? Écoutez, moi je vous dis, mon Dieu, c'est vrai. Moi, j'ai changé. C'est mieux. La vie, la vie, ce n'est pas de cadeau. Et puis des fois, avant de prendre tout, ça fait mal, et bien après, on n'en veut plus. Et puis comme on ne veut plus, vous savez ce qu'on fait ? Hein ? Vous savez ce qu'on fait ? On devient égoïste. Vous savez ce que c'est ? Vous savez qu'un chrétien n'est pas égoïste ? Je ne parle pas de donner à mon père ou de donner trois euros, ce n'est pas ça. Spirituellement, je ne parle. On devient égoïste. Eh bien, je vais à ma réunion de l'incredi, je vais à ma réunion de vendredi, je vais à mon cul de dimanche. Eh bien, il y a un chrétien, tu es comme le Seigneur, mais tu restes chez toi qui est égoïste. Tu partages plus, tu vas plus voir celui qui a besoin. Tu vas plus essayer de relever celui qui est fatigué. Tu vas plus essayer de tendre ta main celui-là au contraire derrière lui. Tu vois pareil. Et tu deviens égoïste de mon Dieu. Et c'est ce que Jésus veut dire comme tu as changé. À la fois, on découle des fois, on change. J'ai regardé un film, je vous parle avec mon cœur, ça m'a fait un peu confus. J'ai regardé un film il y a quelques jours, un petit peu tombe, il est inutile en fait. Mais la petite partie, elle a fait un coup et elle a perdu la mémoire. Vous voyez, elle se revient qu'ils ne sont pas simples. Je jure de mon Dieu que j'aimerais. J'ai saigné si je pourrais perdre la mémoire. Quelle montée de perdre la mémoire. On est bon. Je vous demande Dieu. Eh bien, ce matin, si lui il voulait quand ça grâce et qu'on s'en amourit que je puisse perdre ma mémoire spirituelle. Pas de l'oublier à lui. Parce que je pensais à ça, c'est un grand homme, c'était un grand ingénieur. Je ne veux pas oublier son nom. Parce que je ne me souviens plus, c'était un homme qui avait une connaissance extraordinaire. Et puis un jour, il a tapé la maladie d'Alzheimer. Vous savez que la maladie d'Alzheimer, on oublie tout. C'était un homme qui avait écrit des livres, c'était un homme scientifique, c'était un homme extraordinaire. C'est un homme. Et puis, il va dire ça, il va dire si je voudrais simplement, il savait qu'il allait vous payer, mais il y a une seule chose que je voudrais vous remercier. C'est que je suis un très grand pêcheur et que Jésus est un très grand sauveur. ça, je ne voudrais pas le demander. Vous comprenez ça ? Ce n'est pas une chose que vous oubliez quand vous savez. Mais oubliez les assos du Dieu. Oubliez parfois les assos des frères et soeurs. Oubliez les problèmes de la vie. Ça, je voudrais les oublier. Vous comprenez ? Et puis, c'est pour ça que le Seigneur, écoutez, il va dire, il va dire comme tu as changé, comme tu as changé et puis, et puis, je le dis, mon Dieu, j'ai changé. J'ai changé les frères. Pas en bière. Pas en bière, mais en râle. Je dis non plus, c'est vrai, je vous le dis, je l'avoue. J'avoue, moi, je vous aime de tout mon cœur. Je n'ai pas de l'aide pour personne. Mais mon amour a changé. Il m'envoie des petits messages, je l'ai dit, tous les jours. Et il y a quelques jours en arrière, il y a peut-être une quinzaine de jours, il a envoyé un message. Et quand j'ai dit le message, il m'envoie, je l'ai dit, 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 c'est l'histoire d'un petit enfant. Il a envoyé une photo et je crois que je ne vois pas clair. Je ne vois même pas clair, je ne vois pas de lunettes. Et je ne voyais même pas la photo, je voyais juste le petit enfant. Et je ne voyais pas et je le dis sur mon téléphone. C'est un soldat qui a envoyé ça. C'est un témoignage. C'est l'histoire, c'était pendant la guerre du Japon, je vous explique ça comme ça. C'était pendant la guerre et puis l'histoire nous dit, le témoignage nous dit qu'il y avait un petit garçon qui est passé. Je l'ai dit, la photo, il est là et puis le témoignage nous dit que ce petit garçon d'une dizaine d'années, vous savez ce qu'il fait ? Il porte un petit enfant qui est mort sur son veau. Il porte et puis le témoignage nous dit qu'il porte les poules enterrés. Et puis là, vous comprenez bien que pendant la guerre, ce n'est pas aujourd'hui, il y a peut-être mort au Japon. Et puis le témoignage nous dit qu'un soldat va le voir et puis il va le regarder et il va lui dire pose ce petit-mémé en réalité, tu ne fatigues pour rien parce que c'est compliqué, il est lourd, il fatigue. Et puis il disait ça, le témoignage dit ça et puis le petit garçon de 8-10 ans, il va dire ça, il n'est pas lourd. c'est mon frère. Il n'est pas lourd, c'est mon frère, le bon Dieu. Moi, j'ai dit ça, ça a dansé l'encontre. que, Seigneur, écoutez, nos frères, c'est mon frère, mes frères qui sont là, ils ne doivent pas être tôt pour moi, je dois les porter, vous comprenez ça ? Je dois les porter, moi, spirituellement, et puis mes sœurs qui sont là, elle n'est pas lourde, c'est ma sœur, vous comprenez ça ? Je dois les porter, moi. On doit se porter de l'un à l'autre. Vous savez, il l'a dit tout à l'heure, des guitares qui ne sont pas accordées, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. J'ai vu à la télé, hier, vous avez vu ça, il y a un nouveau, ma chaîne de musique, à Paris, il n'est pas arrivé. Un nouveau, c'est M. Intel, c'est un grand énorme. On le voit, il fait ça, il y a des sens. C'est incroyable. C'est incroyable. Je l'ai vu, là. Des centaines de musiciens, je crois que c'est 500 musiciens, je ne veux pas mentir, qui sont là, des guitares, je ne sais pas, je ne connais pas d'instruments, mais toutes sortes d'instruments, et puis lui, il est là, je crois, je ne sais plus, je ne veux pas mentir, le plus grand nombre au monde entier qu'il y a eu, il est là, il y a tous ses musiciens, ça fait un nuage de musiciens, et lui, avec sa baguette, il dirige tout le monde. Il dirige tout le monde. Et puis ça fait une musique extraordinaire, parce qu'ils sont tous accordés. Vous comprenez ? Ils sont tous accordés, et ils écoutent, ce n'est pas eux, je ne connais pas, je sais que les frères connaissent la musique, moi, je ne connais rien là-dedans. Mais avec la petite baguette, les musiciens qui sont là, vous savez ce qu'il faut ? Ils ont les yeux fixés dessus, je ne sais pas comment ça se passe, et puis c'est lui qui dirige, il dirige tout. Vous comprenez ? Ce n'est pas leur principe, ils n'étant pas au voisin, ils regardent ça, et bien écoutez, de mon Dieu que c'est vrai, que nous soyons dirigés par lui. Que nous ne regardons pas notre vie à nous, que nous ne regardons pas notre voisin, mais que nous soyons dirigés par lui. Mais écoutez, si on est dirigé par lui, Seigneur, ça va marcher. Ça va marcher. Si ce monsieur-là, ça m'arrêtez moi, on m'arrêtez avec des baguettes, on veut que je fasse pour diriger tous ces... Ces personnes-là, je ne connais rien, et même un frère qu'il connaît, il faut être un expert. Et bien l'expert, c'est lui. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Et puis, et puis écoutez, lui, il l'a fait. Lui, il est capable de le faire. Il dit, il n'est pas l'autre, c'est mon frère. Et bien ce matin, c'est dur, écoutez, la Bible dit ça. Regardez, j'ai marqué là. Regardez, c'est dur. Je ne vais pas être long avec vous, je ne serai pas long, mais vous dis, je crois que vous avez un ami sur mon cœur. Il ne l'est pas l'autre, c'est mon frère, il ne l'est pas l'autre, c'est ma soeur. Et bien, on doit se soutenir mutuellement, vous comprenez ce que je veux dire ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Dans les derniers temps, il est en ce moment égoïste. Nous, Seigneur, nous, mon Dieu, que c'est vrai, on n'est pas égoïste. Si les guitaristes, ils ne s'entendent pas, ils ne font pas de belle musique, mais s'ils ne s'entendent qu'à la Réunion, il ne faut que ça s'éteigne. Mais je ne sais plus, ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si on est des frères, qu'à la Réunion, ça ne sert à rien. Vous comprenez ça ? On a besoin les uns des autres. On a besoin de se sentir aimés des uns des autres. On a besoin, écoutez, je sais que si tout à l'heure je suis dans le problème, je sais que vous allez prier pour moi. Merci Seigneur, vous le faites. Je le sais que vous allez le faire. De mon Dieu, je le sais. Et je ne doute pas là-dessus. Mais quand tout va bien, ton frère a besoin. Ta sœur a besoin. On n'est pas égoïste, nous. On ne vit pas une vie chrétienne pendant notre vie personnelle. Vous comprenez ? C'est ça. Écoutez, la Bible dit que c'est lui qui se met à l'écart. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon de se mettre à l'écart. Il dit, il est bon, il est doux pour des frères de donner ensemble. Vous comprenez ? Écoutez, on doit de donner ensemble. Mais Seigneur, je le dis avec mes mots, pour ne pas que là. Je l'ai fait, bon. Je l'ai fait, Marcel. Je l'ai fait, mais je ne veux plus le faire. Je l'ai fait, bon. Je ne veux pas être à l'écart, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Je vous l'avoue, je l'ai fait. Amen. Ça veut dire que c'est vrai. Je l'ai fait. Je ne suis pas comme ça, moi. Ce n'est pas dans mes mœurs, moi. Ce n'est pas mes mœurs. Moi, je suis un chrétien. Il est un chrétien, mais il aime ses frères et soeurs. Il est un chrétien. Eh bien, il dit, tiens, écoutez, moi, je suis comme vous, je suis comme vous. Mais ce que je vous dis, là, c'est à moi qu'il l'a dit. Je n'avais plus la force de supporter mes frères. Mais c'est mes frères. Et s'il dit, écoutez, la musique, une armée divisée, une armée qui est divisée, elle ne peut pas gagner. Comment voulez-vous qu'on gagne si on est divisé ? D'être assemblé ici, là, et d'être divisé dehors, ça ne sert à rien. De mon pieu, il faut qu'on soit unis. Et puis, écoutez, je dis mon pieu, c'est vrai. Je vous le dis et je répète toujours la même chose. Et puis, lui, il connaît mon âme. Mon âme, il la connaît. Je veux que ça porte un impact dans mon cœur. Parce que, écoutez, je l'ai fait. Et je vous le dis, j'étais malheureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux si on est égoïste. Égoïste, vivre contre nous. Ce n'est pas ça, les chrétiens. Aujourd'hui, je ne suis pas un pasteur, je serai un chrétien. Je m'excuse. Je ne suis pas un pasteur, je serai un chrétien, moi. Le pasteur ne va pas rentrer au ciel. C'est dur, ce n'est pas sans parler, je veux dire. Une carte. Quand je vais aller au ciel, je vais vous présenter ma carte, je ne vais pas me laisser passer. C'est où il passe ? Mais non, je suis un chrétien. Au même temps, à Dieu. Je suis un chrétien. Et je vais aller au ciel parce que, si ce n'est pas monsieur, j'ai une carte, je n'ai pas d'œil. Et puis, écoutez, moi, ce que je veux, je veux que ça avance. Je veux que mon foyer avance. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Moi, je ne veux pas être égoïste. J'ai été tombé dans l'égoïste. Et puis, aujourd'hui, je n'en veux plus. Seigneur, il m'a dit, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Je sais que tu vas à la réunion. Je sais que tu le presches. Je sais combien il y a des malades. Tu te pripes les malades. Je sais combien il y a des gens qui ont besoin et quand tu peux le faire, tu le fais. Oui, oui, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de reproche là-dessus. Mais il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu l'as abandonné. Tu ne l'as pas perdu. Oui, mais Seigneur, voilà, c'est tout, lui. Oui, mais vous savez ce que dit la Bible ? Et puis, il y a une autre version qui dit ça. Et je l'ai fait, cette version-là, parce qu'elle dit ça. C'est une règle générale. Vous voulez vivre une vie chrétienne ? Vous voulez faire des expériences avec le Seigneur ? Il ne parle pas de moi, mais on veut dire, vous écoutez, vous ferez peut-être peur. Est-ce que vous voulez faire des expériences avec le Seigneur ? Est-ce que vous voulez le voir avec le Seigneur ? Eh bien, vous serez persécutés. Non, mais il y a un peu radio. On ne peut pas enlever un autre. On avance pour le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, il nous attaque. On se met dans les coins, là, et on devient égoïste. Le Seigneur, il nous laisse tomber. Ben oui, tu ne le déranges pas, quand je n'étais pas chrétien, le Seigneur, il n'était pas en attaquer, moi. Ben, j'étais... Je ne l'ai plus, quoi. Vous comprenez ? Mais quand tu veux avancer, lui ne veut pas. Vous comprenez ça ? Et puis, ben, écoutez, ben, tant pis pour le Seigneur, après, il sera à la guerre. D'habitude, nous on en a la vie. Voir à Dieu. Le moi, je vous laissez la France. Amen. Et puis, écoutez, ce que j'ai perdu, là, ce que j'ai abandonné, du coup, et bien, moi, je voudrais, je voudrais le remontre. Le Dieu. Parce que vous savez, c'est une petite femme qui a perdu sa pièce, vous connaissez l'histoire. Elle a la biblique, elle a allumé la lumière, elle a allumé sa petite pièce. Elle a cherché, elle a retrouvé. Elle l'avait fermée, un petit peu, comme la moutoreille, quand je la retrouvais. Merci, Seigneur, vous l'aurez dit. Avec lui, là. Mais l'amour, je t'avais abandonné. Et je sais où je l'ai abandonné. Seigneur, et bien, ce matin, écoutez, j'ai besoin de mon Dieu, de revenir à la source. Amen. Et puis, ce matin, écoutez, j'ai marqué plein de textes partout. Et puis, regardez, il se marqué là, la fois où j'ai marqué ça. Regardez ce qu'il va dire. Et puis, c'est une angala qui va dire ça. Il va dire, êtes-vous tellement dépourvu de sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir maintenant par la chair ? C'est quelqu'un qui se fait dans son point de vue, ça, c'est la chair. Il devient charmeuse. Vous comprenez ? Le spirituel s'en va et le chien n'est pas dans la place. Vous comprenez ? C'est compliqué. Regardez ce qu'il va dire. Voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous tant souffrir en vrai ? Eh bien, moi, Seigneur, je ne veux pas. Écoutez, la Bible dit que la fin d'une chose devrait se faire commencer. Amen. On l'a bien commencé. Alléluia. Eh bien, il faut qu'on finisse en moi. Amen. Il faut qu'on finisse. Et puis, écoutez, juste un dernier texte, et puis après on va prier le Seigneur, des mots, ça ne sert à rien. Écoutez, il y a des gens qui sont concernés, je le fais de mon Dieu, parce que c'est mon Dieu. Moi, je le dis, je ne fais pas ça pour faire beau, moi, je suis concerné. Seigneur, je suis concerné. Alors, comment je vais faire, Seigneur ? Regardez ce qu'il va faire, Seigneur. C'est dans le livre de la Genèse. Il dit l'Éternel qui m'a dit « Retourne dans ton pays, dans le lieu de ta naissance, je le ferai et le dire. » C'est ce qu'on a besoin ce matin. Ce matin, écoutez, on a besoin de retourner. Seigneur, vous savez qu'on a besoin de retourner ? On a besoin de retourner à la source. Amen. Alléluia. Des fois, écoutez, les soucis de la vie, la crainte, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne connais pas mon cœur, mais je sais que l'ennemi, là, il met les choses. Il met les choses. Et des fois, il y a des autres personnes aussi qui mettent les choses, vous comprenez ? Et puis, et puis Seigneur, le ciel, il est acquis, je reviens toujours au même, mais Seigneur, j'étouffe. Vous comprenez ? J'étouffe ? Je voudrais, mais je n'y arrive plus. Eh bien, il faut que je retourne. Amen. Le monde du Dieu, c'est le vrai. Et puis, écoutez, les fois, je vais écouter. J'en ai besoin, ça. Et puis, je suis des textes qu'on cite souvent. C'est Jacques qui dit ça, je cite souvent. Il a fait résolution. Il dépendra ton succès. Il dépendra ton succès. Amen. Le monde du Dieu, c'est le vrai. A toi la gloire. Ce matin, je le fais parce que c'est pour vous. Je le fais pour faire dans les commentaires. Bon, ce matin, j'en ai besoin. J'aimerais vous faire tout ce que j'ai vu. Allez, le gars. la gloire. Je vaisppinger. Je vais passer à la gloire. Je vais passer à la gloire.